Qu'est-ce que la pensée crée ? Parce que la pensée crée une certaine réalité. Mais au-delà de ce qui a été créé, il y a ce qui est. Et ce qui est ne peut être changé par quoi que ce soit. La pensée, elle donne une signification aux choses. Mais au-delà de toute chose, il y a une profondeur beaucoup plus grande. Et cela se passe aussi en chacun d'entre nous. Une profondeur immense. Immense, inaccessible à ce que tu peux penser. Tu peux penser, oui. Tu peux imaginer. Tu peux imaginer et idéaliser, valoriser ce que tu vois. Mais ce qui est vraiment, c'est dans une autre dimension. Où la pensée, la capacité que tu as de penser ne peut pas y accéder. Donc, il faut y accéder d'une autre manière. Et c'est cela que nous allons voir aujourd'hui. Comment y accéder ? Non pas avec ce que nous croyons, avec ce que nous imaginons, avec l'idéal qu'on en fait. Mais comment y accéder naturellement ? Ce que nous pensons, c'est quelque part une illusion de ce qui se passe. On est dans l'illusion, on voit la chose, mais on est dans l'illusion de quelque chose qui est projeté par la pensée. Et là, tout notre problématique, c'est de pouvoir voir cette projection. De pouvoir comprendre que cette projection n'est pas une réalité. Toute ta vie, on t'a appris à attendre que les choses iront bien, à réparer les problèmes. Parce que les faits, quelque part, les faits pour notre monde, semblent être un problème. On n'aime pas les faits. Les faits que tu perds ton emploi, tu fais faillite, les faits que ta femme te quitte, tout ça, ce sont des faits. Et tu ne peux pas les considérer comme si ce n'était pas là. Mais c'est là, c'est ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est tout simplement des faits, mais l'esprit, lui, ne le reconnaît pas. L'esprit ne veut pas être confronté aux faits. Il pense toujours une autre possibilité, parce que les faits, en fait, nous mettent devant le pied du mur. et on est face à quelque chose que la pensée ne n'admet pas. Il faut que ce soit tout un travail d'acceptation qui se fait pour pouvoir faire en sorte que tu puisses aller mieux. Mais à premier abord, la pensée interprète toutes ces choses. La pensée interprète la faillite, interprète les choses. Et il dit comment t'en sortir, comment aller vers quelque chose qui va t'être agréable. Parce que tu ne peux pas accepter ce qui est désagréable. Et notre monde nous a appris à vivre ainsi. Ce qui fait que tout ce qu'on fait est toujours dans la recherche de la sécurité pour ne pas tomber face aux faits. Et cette sécurité, on l'a cultivée à travers les âges, à travers toutes les générations avant nous. On a fait des conclusions. On s'est dit voilà, c'est comme ça qu'il faudrait vivre. Et on a construit un monde qui ressemble à cette sécurité. et on s'avance dans la vie avec l'impression que tout devrait être comme on aime. Et là, tout le problème de l'homme, de l'être humain, surgit parce que ça ne se passe pas ainsi. il y a les aléas de la vie. Et les aléas arrivent à chaque instant, tout le temps. Et nous, nous voulons la sécurité. Et cette sécurité, elle est éphémère parce que nous avons quelque part un sentiment de sécurité quand nous avons de l'argent. Mais ce sentiment de sécurité peut être basculé à tout moment. À travers une faillite, à travers une dette que tu ne connaissais pas, mais il faut que tu payes et que tu n'as plus d'argent. Voilà le problème. C'est que on est devant un fait et les faits sont inacceptables à l'entendement normal que nous avons été conditionnés avec que la sécurité est importante. Réussir, 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 réussir. réussir à s'en sortir, réussir à se faire une place dans la société, une telle notoriété pour que tu puisses être en sécurité. Mais tout ça, c'est futile et ça ne rime à rien, ça n'a aucun sens. Mais tu te donnes un sens à ça. Pourquoi tu te donnes un sens à ça ? Parce qu'il y a cette peur de ne pas être en sécurité. Cette peur que tout bascule. Qu'à un moment ou à un autre, il n'y aura plus ce que tu aimes vraiment. Et c'est bon d'accepter ça. C'est bon d'accepter que les choses changent. tu ne peux pas vivre une vie en t'appuyant sur la stagnation de tout ce qui se meut. La vie, ce n'est pas comme ça. La vie, elle change, elle est en perpétuel changement. C'est un mouvement qui ne cesse jamais de se modifier de lui-même. mais l'esprit qui a été conditionné depuis des millénaires à travers les âges on t'a expliqué comment la vie devrait être pour toi pour que tu puisses toi être en sécurité. Donc on s'est on s'est figé quelque part. On combat finalement la vie qui se meut et qui se change à chaque instant. On fabrique des résistances contre ces changements et on prévoit une vie qui sera acceptable et c'est toute une vie de bataille. Voilà où est-ce qu'on en est à nous bagarrer avec les éléments pour pouvoir faire en sorte que les éléments nous soient agréables. les éléments soient à notre goût les situations soient à notre goût et non distordants qui cassent notre confort parce que le confort que tu as n'est pas une réalité. C'est quelque chose que tu as fabriqué et qui n'a aucun sens parce que sur quoi tu te tiens là n'a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement à cela. Le vrai fondement que tout le monde aspire en fait mais à cause de la peur on ne la voit pas on ne la cherche pas on ne la on la met de côté. les fondements c'est que tu es une émergence d'instant en instant qui change tout le temps et il faut que tu t'adaptes à ces changements il faut que tu t'adaptes d'instant en instant à tout ce qui se meut à tout ce qui se passe pour ne pas te retrouver dans l'habitude parce que dans l'habitude il y a une certaine souffrance une certaine attente que tout se passe comme tu veux mais ça ne n'existe pas ça ne se fera pas il y aura quelque chose qui viendra troubler tout ça ton petit monde serein que tu as fabriqué la vie est versatile elle n'est pas stagnante et l'état d'être que nous avons quand nous sommes dans l'habitude et bien l'esprit dégénère à ce moment là l'esprit n'est plus capable de voguer avec la vivifiante vie tout ce qui se meut d'instant en instant tu l'esprit est fait pour surfer avec tout ça mais avec toute cette résistance tu es coincé tu es omnibulé tu es dans un cercle vicieux qui se répète et se répète et se répète et se répète et dans ces instants là il n'y a pas beaucoup de liberté parce que la liberté c'est justement d'avoir cette perception au-delà de celle que la pensée propose une pensée qui n'a pas une perception qui n'a pas les limites que la pensée propose parce que la pensée elle propose quoi elle propose ce qu'elle réitère ce qui est déjà consommé depuis avant ce sont des répétitions de nos vécus passés que nous voulons garder voilà pourquoi il y a tant de difficultés parce que ce que nous voulons c'est cette perception c'est cette perception limitée qui nous empêche de voir au-delà de l'horizon l'horizon de ce que nous voyons en nous avec la pensée c'est jusqu'à l'horizon c'est tout ce monde est connu matériel dans lequel nous sommes rassurés de faire notre petite vie de confort de répéter répéter tout ça et tout le monde est conditionné à se mettre dans une position où il est le plus confortable à l'horizon il y a un autre monde un monde qui dépasse l'entendement de ce que tu connais mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller là c'est justement que si tu regardes ben tu es effrayé parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de repères tous les repères que tu as sont matériels sont des idées des des expériences qui sont matérialisées par une conceptualité une idée mais qui n'existe pas et c'est pour ça que comme ça n'existe pas et bien tu es toujours en train de chercher quelque chose dans ce que tu te proposes toi-même donc tu as un désir d'aller dans une direction pour trouver l'idéal mais tu ne le trouves pas parce que ton désir n'est pas une réalité donc au-delà de l'horizon il y a justement quelque chose il y a un fait un fait extraordinaire c'est que c'est une profondeur qui n'est pas perçue et c'est là notre capacité à nous si on sait s'avancer et faire preuve d'observation d'attention envers ce que on pense on croit l'angoisse qu'il y a d'aller vers une perception plus large et est très importante peut-être pour chacun d'entre nous de voir la possibilité qu'il y a et toutes les choses qui nous empêchent d'aller dans cette direction là de voir combien tu t'attaches à tes références à ton confort à tout ce que tu connais parce que tout ce que tu connais ne peut pas te délivrer la perception la perception elle sera toujours obtue par des limites donc une perception au-delà de ses limites doit être transcendée les peurs les désirs doivent être transcendées elles doivent être vues elles doivent être comprises elles doivent être surpassées affranchies et au fond de chacun d'entre nous il y a cette niaque d'aller dans cette direction là il y a cet élan en chacun d'entre nous de vouloir savoir comment est la perception beaucoup plus large mais il y a aussi d'un autre côté un facteur un facteur temps un facteur de ce que le monde propose c'est-à-dire la projection de la pensée qui te freine et donc tu te retrouves entre deux mondes et à te languir d'une liberté que tu aimerais faire exister mais en même temps que tu aimerais aussi te cacher à toi-même donc il y a une une ouverture qui doit se faire c'est-à-dire de comprendre pourquoi il y a cette frayeur d'aller vers quelque chose de plus neuf de nouveau de merveilleux d'éternel de grand et pourquoi nous les êtres humains on accepte de vivre si tu veux dans la limite c'est-à-dire je dirais le mot esclave de nos petites acquisitions ce que nous avons acquéri c'est une perception qui reste sur un plan matériel où il y a nos repères mais au-delà il n'y a pas de repères donc c'est un élan qui va te permettre de d'aller vers ça et cet élan demande que tu seras laissé derrière tout ce que tu aimes vraiment et c'est là la grande difficulté parce que quand on s'attache aux choses il y a une grande difficulté de d'aller vers quelque chose qui est neuve pourtant tu sais très bien ça ça t'est arrivé dans ta vie d'avoir été vers quelque chose que tu ne connaissais pas et puis tout d'un coup tu t'aperçois que c'est merveilleux et que tu as oublié même de te raccrocher aux choses que tu aimais et tu te retrouves devant une autre dimension une nouvelle perception une nouvelle façon de voir les choses mais ça t'a demandé quoi et bien déjà de faire le premier pas déjà de de braver la peur et d'aller quand même de sauter sans parachute je dis sauter sans parachute c'est c'est parce que c'est vraiment ça quand tu sautes sans parachute tu sautes dans la réalité tu sautes mais il y a un fond et quand tu tapes le fond ben ça fait mal mais là dans ce saut il n'y a rien il n'y a pas de fond il y a une éternité tu ne peux pas te faire mal tu ne peux que être émerveillé tu peux commencer à étendre tes ailes et puis commencer à explorer parce que c'est un monde où il n'y a pas de fond tu vois donc laisse-toi aller et tu verras que ta perception elle est extraordinaire elle n'a pas de limite et ta capacité aussi elle elle est créative elle devient des choses que tu mets en place au fur et à mesure et qui fait oublier le passé c'est ça la créativité c'est ça l'amour quand on aime on met en place autour de soi et en soi les éléments l'atmosphère qui fait que tout est oublié parce que le neuf est quelque chose que tu es tu es ce neuf la perception c'est toi-même ce que tu es et la perception de la vie que tu as et la perception elle est immense ce que tu es ce que la perception que tu as te permet d'aller au-delà de tout ce qui est perçu par ce que tu penses connaître à bientôt c'est toi-même c'est toi-même c'est toi-même c'est toi-même à bientôt c'est toi-même c'est toi-même c'est toi-même